D'enfant d'abord, c'était une place importante, puisqu'en 71, j'avais 11 ans, j'ai découvert le RCT, le rugby, à travers la télé. Voilà, c'était la première fois que je découvrais Toulon à la télé, et c'était à travers une équipe de rugby, qui était le rugby club Toulonais. Je n'étais pas du tout parti pour être impliqué dans un club de rugby, ce n'était pas ma culture. Moi, j'étais un spectateur, j'aimais le rugby, j'aimais le sport, mais ce n'était pas du tout ma culture que de diriger un club. J'étais éditeur de la bande dessinée, ça c'était mon vrai métier, si j'ose dire, moi je suis né pour être éditeur, j'avais une fascination pour les livres et pour les comics, et donc j'ai monté une boîte en partant de rien. Je me suis dit que ce qui nous permet de défier le temps, ce sont les émotions nouvelles, quand on est jeune, on découvre beaucoup d'émotions nouvelles, et dans le rugby, j'avais plein d'émotions à découvrir, que je ne découvrirai plus dans l'édition, parce que j'avais à peu près tout ce que j'avais voulu avoir, et donc j'ai fait ce choix d'essayer de rester éternellement jeune à travers le rugby. Les besoins, c'est qu'on était en pro des deux, et que la pro des deux, c'était un mouroir, donc il fallait exister, et il fallait gérer cette descente en pro des deux, et pour exister, il fallait faire de la magie. Dans le monde normal, dans le monde réel, il n'y a pas jamais de magie, il n'y a jamais de trucs exceptionnels, il n'y a jamais de fantômes qui apparaissent, de secoue bolante, de trucs un peu hors normes, et donc c'est bien que dans le monde, on peut faire des trucs incroyables, et Tana Omaga, c'était un peu comme faire apparaître des fantômes, parce que c'était totalement impossible et improbable. Mais ce que je n'avais pas percuté à l'époque, parce que j'étais vraiment en dehors de tout ça, c'est que c'est l'impact que ça allait avoir sur le top 14. Je veux dire, le jour où j'ai signé Tana Omaga, on a créé quasiment le nouveau top 14, on a fait le plus grand championnat du monde, parce qu'on a donné l'envie à plein de gens de se dire qu'on peut avoir en France les plus grands joueurs du monde. J'ai mis deux ans à remonter en top 14, et l'objectif était atteint, et je m'étais dit, je vais revenir à mon métier premier, qui est éditeur. Et puis tout le monde m'a dit, vis une saison en top 14, ça t'appartient un peu, donc j'avais envie, bien sûr, mais dans ma tête, c'était jouer le maintien. Jouer le maintien, ce n'est pas excitant, parce que jouer le titre, jouer les hauts de tableau, ça me semblait impossible. Quand je voyais des clubs comme Toulouse, comme Clermont, comme le Stade français, sincèrement, je ne voyais pas comment on pouvait les concurrencer. Je n'avais pas leur fortune, je n'avais pas leur savoir, je n'avais pas leur histoire, je n'avais pas leur structure, c'était quasiment impossible. Quand on vient d'un milieu, moi je viens d'un milieu très pauvre, donc on a toujours la culture du pauvre. Quand on se dit que je suis dans la cour des grands, c'est la culture du riche, ça c'est quelque chose qu'on ne porte jamais. On a toujours la culture de ça va s'arrêter. Dans l'édition, c'était pareil, même ça marchait très bien, j'étais omnibulé par me dire quand est-ce que je vais déposer. Voilà, parce que la culture du pauvre, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des fois des moments d'émotion très forts, parce qu'on a l'impression qu'il y a une magie qui s'opère, qui va à contre-courant de ce pour quoi on est né, de ce pour quoi on est là. En Angleterre, ils pensent que, je crois qu'on m'appelle moneybag, ils pensent que c'est qu'une histoire d'argent, non. Il faut qu'ils sachent quand même que l'Orsetto est un club, depuis des années, dans lequel je ne mets plus d'argent, mais qui a géré son propre économie, qui ne croise pas à un budget de 31 millions d'euros cette année, mais sans que je ne mette d'argent sur son économie. Ça, c'est la magie de l'esprit entrepreneurial et c'est la magie de ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada